Pour ouvrir ce colloque, c'est-à-dire qu'il soutient cette institution depuis sa création, en 2019, c'est qu'on a fait preuve de beaucoup de constance, parce que cette institution a eu, comme beaucoup d'autres, des moments difficiles, mais elle a survécu, et en grande partie parce qu'il soutient le constant de la municipalité de Caine-sur-Mer, depuis le départ, avec M. Louis-Denis. Je lui passe donc la parole pour ouvrir ce colloque, et après nous donnerons quelques mots de plus, et ensuite Mme Bouguillon, sur la manière dont les choses vont s'organiser dans la journée. Merci beaucoup, asseyez-vous, M. le maire. Merci M. le Président, et à vous tous, bonjour, bienvenue pour ceux qui sont à l'extérieur de Caine-sur-Mer. Ici, vous avez une des plus belles salles municipales, puisqu'elles donnent sur toute la baie, jusqu'au Cap d'Antibes, et on découvre la Méditerranée, et en même temps ses problèmes. Le maire de Caine-sur-Mer est donc heureux de vous accueillir, vous remercie en de votre présence, et effectivement, depuis 1996, je soutiens l'université de la maire, parce qu'elle a amené un plus à Caine-sur-Mer, elle a permis de, j'allais dire, de se préoccuper de problèmes qui devraient être des problèmes préoccupants pour les politiques. Quand vous parlez de tourisme et d'aménagement littoral, d'aménagement durable des littoraux, vous mettez effectivement le doigt sur une des préoccupations, normalement, de nous tous, parce que je suis maire d'un littoral, je suis président délégué de la métropole de Nice-Côte d'Azur, et on se pose tous la question, qu'est-ce qui va se passer de nous ? Et le colloque tombe pile-poil dessus. Pourquoi ? Parce que si vous pouvez nous éclairer, nous les politiques, nous qui prenons des décisions, nous qui avons les plumes, le plan local d'Urbanie, désormais métropolitaine, qu'est-ce qu'on fait sur le littoral, et qu'est-ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans et plus à venir ? Dans le domaine que je connais un peu mieux, qui est celui de la mobilité, on a des objectifs clairs. 2050, l'Europe, la France, neutralité carbone. Voilà, bon, ça veut dire, ça veut dire, ce que j'entendais ce matin, c'est que BMW, d'une année sur l'autre, c'est 20% de CO2 au moins. C'est une révolution industrielle. Qu'est-ce qu'on fait comme révolution industrielle sur le liton ? Comment s'adapte-t-on ? Comment adapte-t-on notre littoral, celui de nos enfants et de nos petits-enfants ? On ne pense qu'à nous. Souvent, on a une vision que je qualifierais de court-termiste. Et une vision de court-termiste, ça signifie qu'on ne maîtrise pas, donc on va dire, est-ce qu'on laissera à nos enfants et à nos petits-enfants ? Personnellement, j'ai des enfants, des petits-enfants, et ils commencent à me même, à me poser des questions à juste raison. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ce colloque-là, tourisme, on vit du tourisme sur la voie de l'Azur, tout le monde le sait. On n'imagine pas que demain matin, l'industrie touristique disparaisse. Donc, je conserve le tourisme. C'est bien. Bien. J'ai arrêté chez moi. J'aurais pour en revenir. Mais, on va ajouter aménagement des littoraux. Aménagement des littoraux, c'est quoi ? Je n'ai pas encore bien compris ce qu'était un aménagement du littoral. Ce que je vois, ce que je peux voir en lisant grand public, c'est qu'on va avoir demain des réfugiés climatiques. On va avoir des terres dans le monde qui vont être submergées par la montée de l'océan ou de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Qui a envisagé, non pas le péril jaune, mais le péril bleu de la mer qui monte ? Qu'est-ce que ça donne ? J'entendais là aussi, c'est l'actualité. Et le politique que je suis ne peut que s'interroger sur, il semblerait qu'il y ait un changement de doctrine de l'État, comme je l'ai vu dans les inondations, où l'État, au lieu de combattre, semble-t-il, doctrine précédente, on combat contre la mer, et donc on fait des digues, on fait des trucs, on est en train de passer au plan barnier, c'est-à-dire qu'on prend acte, que nous sommes moins forts que la nature, et que dans ces conditions, la meilleure solution, c'est de, finalement, d'enlever ces maisons, ces immeubles qui ont été plantés au bord de la plage, et qui vont disparaître. Donc, plutôt que de faire des digues extraordinaires, on fait ça. Ça, c'est un changement de doctrine d'État qui nous intéresse au premier plan, parce que nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ici en tous les cas, mais sur certains littoraux français, c'est le cas. Et donc, qu'est-ce que ce colloque, à travers les réflexions qui seront les vôtres, les interrogations qui seront les vôtres, peut nous amener à nous, politiques qui gérons le territoire, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, vous allez dire. J'écoute, avec mes deux grandes oreilles, bien ouvertes, parce que ce que vous allez dire va avoir un impact sur ce que nous, nous devons ensuite prendre comme mesure. Et donc, cette liaison directe entre les réflexions scientifiques que vous allez mener, et puis le réel sur le terrain, est quelque chose de particulièrement intéressant, passionnant, et je suis très très heureux de me retrouver ici pour ouvrir ce colloque en me disant, ils vont nous aider. Ils vont nous aider dans leurs réflexions, grâce à leurs réflexions, voire à certaines de leurs conclusions, pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les comportements. Tant que vous n'avez pas une prise de conscience, l'être humain ne bouge pas. J'ai été membre de la commission qui a établi la directive territoriale d'aménagement du territoire des Alpes-Maritimes. Je le disais tout à l'heure, dans une autre de mes réunions, j'ai été inquiété tôt ce matin, on est en pleine campagne électorale. Et j'expliquais que dans la DTA, la fameuse directive territoriale qui a été la première en France, il y a eu des combats, mais alors de vrais combats, entre ceux qui tenaient à ce qu'on conserve des zones agricoles sur la Côte d'Azur et ceux qui estimaient que finalement on n'en avait pas besoin. On a suffisamment de terres agricoles en France, on n'a pas besoin de conserver quelques résidus de terres agricoles. Et si je vous donnais l'exemple de Quinte-sur-Mer, c'est un combat que je mène, moi je suis favorable aux terres agricoles, c'est un combat que je mène, non pas depuis six mois ou deux ans, depuis 25 ans. Depuis 25 ans, j'ai tout fait pour sanctuariser ma zone agricole qui était mitée, quand j'ai été élu, elle était mitée. Mais au vu et au sud, tout le monde. Au vu et au sud de tout le monde. On a installé des activités de garage, de dépôts, de trucs, machin, chauds, dans une zone agricole, c'était interdit déjà. Tout le monde le voyait. D'abord la commune, la municipalité, mais déjà, les associations de quartier, les journalistes, les magistrats, tout le monde, et l'État bien sûr, tout le monde a participé, a été complice. Pourquoi ? Parce qu'on estimait à ce moment-là que la zone agricole finalement, bon, c'était res nullius, ça n'a pas d'intérêt finalement, ça ne rapporte rien, il y a de moins en moins de paysans, donc le politique derrière, mais là, le reste n'a plus bougé. Plus personne. Donc, vous voyez comme quoi les réflexions que vous allez mener, M. le Président, avec vous tous, sont des réflexions en amont de nos décisions et elles sont très importantes pour faire évoluer le politique. Parce que si le politique lui-même n'a pas conscience, alors que c'est lui, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui prend des décisions. S'il n'a pas conscience de l'intérêt de sauver une zone agricole, eh bien la zone agricole, vous pouvez y mettre zone agricole tant que vous voulez, elle disparaît. Voilà. Donc, votre action est une action, j'allais dire, sinon, un terme un peu galvaudé de lanceur d'alerte, mais c'est une action qui peut être très, très intéressante pour nous, dans un premier temps, et voir nous faire évoluer. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, donc il ne me reste plus qu'à vous saluer, deuxième fois, à vous remercier d'être là, à remercier l'Université Internationale de la Mer, et vous tous, pour vos réflexions, et pour enrichir, et surtout, surtout, permettre une prise de conscience de tout le monde, au-delà des politiques du grand public, pour faire évoluer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, vous avez vu quand même que vous avez des responsabilités importantes. Il s'agit de faire prendre conscience, même de faire bouger de politique. Merci beaucoup. Ce que j'ai compris, c'est qu'on était tous sous la même barque. Si on ne veut pas qu'elle découlent, on interrer, interrer, at ramer la musique. Merci. Merci madame, bonne journée. Merci.